La cathédrale Saint-Bénigne La cathédrale Saint-Bénigne Vous connaissez ce site, mais tel qu'il est aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ce qu'il était à l'origine, évidemment. Et c'est encore sous le regard de notre hérusie Louis-Bénigne Baudot qu'on va retracer plusieurs événements, notamment celui de la démolition de la rotonde qui existait à l'emplacement du site actuel. Alors le site qui nous concerne s'étend entre la rue de la Liberté actuelle, le milieu de la rue Mariotte à peu près, là où vous avez les futilisations, le début de la rue Condorcet sur sa partie nord, pareil pour la rue du Thillaud, la rue du Chapeau Rouge et en gros la place Bossuet. Ce site renferme énormément de vestiges historiques que va nous commenter notre auteur favori. Dans son manuscrit MS1602 de la Bibliothèque municipale de Dijon, Louis-Bénigne Baudot va nous parler de la démolition de la rotonde de Saint-Bénigne. Alors on va voir ensemble ce que c'est, bien sûr. Et vous allez observer avec lui tous les débris d'architecture qu'il a pu retrouver à ce moment-là, et qui sont soit localisés aux musées archéologiques ou dans ses réserves, soit définitivement perdus. On va se rendre compte qu'il va faire la découverte de pas mal de choses très intéressantes. Et on va observer aussi que sans lui, tout ça, ça serait définitivement perdu. Alors comme d'habitude, on est à la bourre, on se dépêche, on part en 1789. Le père Vignier, dans sa chronique de l'ambre, dit que Marc-Aurel est le fondateur de la ville de Dijon, et qu'elle fut à peine achevée de bâtir que le prêtre Bénigne fut envoyé avec ses compagnons par Saint-Polycarpe, disciple de l'apôtre Saint-Jean. Donc vous l'avez compris, Baudou nous raconte l'origine du mythe de Béninius, le bien bon, le bien heureux, le fameux Saint-Bénigne, qui va donner son nom au site de la cathédrale actuelle. Il va nous raconter aussi au passage les différentes tortures qu'il a subies pendant son martyr, parce que oui, Bénigne évangélise Dijon, mais finit par se faire arrêter forcément par les milices romaines. Et voici en gros ce qui lui arrive à cette époque-là. Terence, ayant donné avis à l'empereur Marc-Aurel Antonin, surnommé Caracalla, fils de l'empereur sévère de la dotine de Saint-Bénigne, le fit chercher et commanda qu'on ne lui amena. Il était pour l'or au village d'Épanie, proche Dijon, où il annonçait la parole de Dieu, d'où il fut emmené à Dijon, où était pour l'or cet empereur. Quand vous vous êtes baladé dans les rues de Dijon, rue Charu par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'est cette très vieille tour qui n'a pas du tout l'air d'être de la même époque que les immeubles qui l'entourent ? La tour dite du petit Saint-Bénigne a été érigée vraisemblablement au IIIe siècle, à l'époque où on construit le castrum Galleroma de la ville, dont elle forme justement une ceinture remparée qui sert à protéger son territoire. La tour en question, si elle est toujours en place, c'est parce que la tradition raconte que le fameux Bénigne a été enfermé à l'intérieur en fait. Il a subi les différentes tortures qui conduisent à son martyre, à la fin du IIe siècle, justement à la base de cette structure. Par exemple, qu'est-ce qui lui arrive de Saint-Bénigne ? On va l'enfermer avec des chiens enfamés, histoire qu'il puisse se repaître de sa chair. Alors seulement, au lieu de le manger, ils sont apaisés par sa présence. Au passage, on lui a découpé un petit bout de ventre, histoire que les chiens se jettent directement dessus à son arrivée, ce qui n'a pas été le cas, du coup. Un ange aurait eu la bonne idée de venir le rafistoler et lui aurait donné du pain céleste pour ce faire. Par la suite, on va lui afficher pas mal d'autres choses. On lui place, par exemple, des aiguilles incandescentes sous les ongles. Alors là, déjà, rien que l'image, vous devez vraiment être très content de savoir ça. Pour le reste, on va lui plonger les pieds dans du plomb en fusion. Bon, déjà, il ne peut plus trop murcher à partir de ce moment-là. Mais si en plus, on lui met les pieds dans du plomb en fusion, il ne risque plus du tout de faire quoi que ce soit. En règle générale, ça tue les gens, ce genre de choses. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, on continue le fleurillage. Par la suite, on va lui mettre des lances dans le corps, à la manière Croix de Saint-André, directement pour lui fracturer les côtes et le tuer, au passage. Mais ça ne le tue toujours pas. Il faut l'achever avec une masse, apparemment, en métal, pour que tout se termine pour lui, qu'il soit entièrement décédé. Et c'est ainsi que commence la légende de Bénigre. À partir donc de cette fin du IIe siècle, on va l'oublier. On va le balancer au-delà des murailles de la ville. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre une chose, c'est que Dijon n'a pas été ville avant le IIIe siècle, dans le sens fortification, en tout cas. Donc, aucune idée de ce que sont ces murailles et des fossés dont on évoque l'existence dans les différentes chroniques chrétiennes. On va le récupérer, en tout cas, des fidèles vont le récupérer pour le placer dans ce qui est, et là, pour le coup, ça existe, la nécropole gallo-romaine. Alors, où est cette nécropole ? Elle est exactement localisée à l'emplacement de ce qu'est actuellement la cathédrale Saint-Vénie et toutes les zones environnantes, bien sûr. La sépulture du Saint va être totalement oubliée pendant trois siècles. Et c'est avec les évêques de Lambre, qui s'installent à Dijon dès le IVe siècle, rappelez-vous, de Saint-Étienne, que nous allons avoir des premières constructions chrétiennes sur le site. Et notamment, une basilique, qui est à la base d'une chapelle mortuaire, simplement, des évêques de Lambre, qui vont être construites à l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui le Parvis Saint-Jean. Pour le reste, il y a toujours cette fameuse sépulture de Béninius. Seulement, à cette époque-là, trois siècles plus tard, donc on est au Vème siècle, elle ne ressemble pas à grand-chose. C'est un monticule de pierre qui a été complètement délaissé, donc en ruine, qui correspond plus à une structure païenne qu'autre chose. Et à l'époque où le christianisme est véritablement en place, on n'a pas du tout envie de voir des pèlerins s'en accrocher. C'est pourtant ce qui arrive. Grégoire de Langres, Saint Grégoire le Grand, décide d'évacuer toutes les personnes qui s'approchent de ce fameux monticule de pierre, ce kerne, presque, et finit par fermer le secteur à la vie de tout le monde. Alors comment il fait ? Il met des barrières tout autour, tout simplement. Seulement, il ne se rend pas du tout compte que c'est la sépulture du martyre, puisqu'on a oublié qu'on a enterré à cet emplacement. C'est seulement pendant un rêve, où il voit apparaître une personne, en toge, en sandales, ça nous rappelle un peu les Grecs d'Asie mineure, tout ça, cette personne lui raconte que c'est sa sépulture, qu'il faut arrêter de déconner avec lui, et qu'il faut arrêter surtout de faire évacuer tous ses fidèles, parce que sinon il va s'énerver. Alors à son réveil, Grégoire décide de réouvrir les grilles, en tout cas de les faire tomber, et de carrément construire une basilique à son emplacement. Cette basilique est la toute première église Saint-Bénigne construite sur le secteur. Seulement, on n'est pas absolument certain de son emplacement primitif, ni du coup de la sépulture du martyre qui était en-dessous. Un siècle plus tard, dans les années 600 donc, on voit arriver une communauté de clercs qui décide de s'installer sur cet emplacement, et dessert donc la basilique du mieux qu'il le peut. C'est à partir de 871, et avec l'évêque de l'angre Isaac, que la première abbaye carolingienne de Dijon va voir le jour. Alors, c'est une abbaye bénédictine, qui est placée sous l'ordre de Saint-Benoît, qui va se développer et augmenter en fait ce qu'était la première basilique qu'on a évoquée juste avant. A partir de là, tout le site d'Om va commencer une grande et lourde phase de reconstruction. Il s'agit de la deuxième église. Ainsi donc apparaît cette première abbaye chrétienne sur l'emplacement de la sépulture du martyr. Seulement, on a complètement perdu toutes ces structures. Néanmoins, on en conserve quelques éléments, grâce à une foule du liste de l'OMC dans le secteur, qui révèle que, eh bien, on avait vraiment richement décoré ce site. Mais c'est tout ce qui nous est parvenu. Après plusieurs siècles, forcément, les structures qui sont sur place doivent subir un remaniement total. Même si apparemment, d'après les descriptions qu'on en a, l'église qui était à l'emplacement de Saint-Benoît, il y a l'époque au carolingienne, était parfaitement bien conservée à l'époque où Guillaume de Volpiano arrive à la fin du Xe siècle. Pourquoi je vous parle d'une personne que je n'ai jamais évoquée avant ? C'est parce que, notamment, ce Guillaume de Volpiano a donné son nom à la Porte Guillaume que vous voyez toujours en place d'Arcy aujourd'hui. Ce bel édifice qui est une forme d'arc de créme. Mais c'est aussi lui qui va amener tout un style architectural et artistique d'Italie du Nord, de Lombardie, et de Cluny, où il a fait ses classes. Un style donc clunysien. qui va se voir notamment sur le lanterneau de la croisée du transept de l'église romane, qui va s'élever à cet emplacement. A l'époque où Louis Benigny Baudot écrit, c'est-à-dire à l'époque de la Révolution française, on ne sait pas forcément ce à quoi correspond la crypte actuelle. C'est-à-dire l'ancienne rotonde de Saint-Bénigne. Alors on va l'évoquer plus en détail et on va voir ce qu'il en pense. Il dit que plusieurs ont cru que c'était Marc Aurel qui, en venant voir les nouveaux murs de Dijon en 173 ou 179, fit élever ce temple à Jupiter, Mars et Saturne. Alors là, on voit clairement que pour lui, il est possible, voire même probable, que la rotonde de Saint-Bénigne, que vous vouliez, a totalement été construite il y a de ça à peu près 1900 ans maintenant, à l'époque du Haut-Empire romain. Donc Plancher, quant à lui, ne croit pas que la rotonde ait été un temple de faux dieux. Il dit qu'il ne restait aucun vestige de décoration de ce genre, plusieurs chapitaux, tant dans le souterrain qu'à côté de la rotonde, l'épitaphe dans le souterrain au-dessus de ses chapitaux et les morceaux seraient en plus grande quantité si les évêques de l'angre, restaurateurs de ce monument, ne se fussent appliqués à détruire les vestiges d'une religion incompatible avec la leur. Bénine, d'ailleurs, constate au passage que si les chrétiens n'étaient pas arrivés dans le coin, il y aurait beaucoup plus de structures du Haut-Empire romain encore en place. Alors on va voir avec lui tout ce qu'il décrit la Révolution, parce que c'est ça qui est véritablement important ici. A partir de 1789 et jusqu'en 1792, il va montrer que beaucoup de structures ne nous sont pas parvenues il va nous montrer en l'occurrence des structures gallo-romaines, plein de pièces de monnaie et plein d'éléments d'architecture qui pour certains sont localisés au musée archéologique actuel. Au d'autres, Manusrie 1602 de la Bibliothèque municipale de Dijon, abbaye de Saint-Bénine de Dijon, note prise pendant la Révolution dans l'église Saint-Bénine, le cloître, la Rotonde. Mosaïque, confère le barbouillage que j'en ai fait dans mes notes prises en 1789. Le morceau de mosaïque qui est à l'entrée d'une chapelle qui est au fond de la Rotonde Saint-Bénine est composé d'un lion et d'une lionne se regardant, séparés par des losanges de différents marbres dont plusieurs sont en mosaïque. Aux deux côtés et derrière les lions sont deux aigles. Celui à droite n'est qu'à moitié. Le tout accompagné est mêlé de morceaux de marbre et de pierre de différentes couleurs. Le XIe siècle marque l'apogée de Saint-Bénine puisque avec le moine bâtisseur qui devient abbé de Saint-Bénine au début du XIe siècle, Guillaume de Volpiano, on va voir s'élever une magnifique structure qui croise art lombard et art pré-roman dont vous avez encore quelques vestiges dans la crypte actuelle. Or, cet édifice va durer un temps puisque en 1137, un incendie va ravager la ville et une partie de cette église et donc de la vie vont être sujets à des démolitions véritablement terribles. Il faut bien comprendre que c'est aussi durant ce siècle que la ville de Dijon commence à devenir telle que vous la connaissez aujourd'hui. Grâce au duc en place qui s'appelle Hugues II, dit le Pacifique, une grande ceinture de muraille vient entourer notamment le site de Saint-Bénine. C'est-à-dire que la zone du Castrome et celle de l'abbaye deviennent une seule et une même entité urbaine alors qu'avant, les deux sites étaient séparés par un cours d'eau, le Suson. Le Suson qui aujourd'hui est canalisé sous la ville. Vous ne pouvez plus le voir dans le centre historique puisqu'il passe depuis le milieu du XIXe siècle dans une galerie boutée. Le cours de Suson servait déjà de limite à la ville de Dijon et le séparait du bourg Saint-Bénigne. Ce torrent, dans l'origine de Dijon, avait traversé cette ville mais dans la suite, son cours avait été détourné en sorte qu'il ne passait plus qu'entre la ville et le bourg. Ces différentes dénominations ont cessé lorsque l'incendie général de Dijon, arrivé l'an 1137, ont agrandi cette ville en y joignant le bourg et les faux-bourgs et en fortifiant cette enceinte par de nombreux murs. Le 13 mars 1792, un des adjudicateurs de la démolition de la rotonde m'a dit qu'il y avait dans le troisième étage de cette rotonde 200 colonnes, tant en marbre, granite et autres. Il m'a dit de plus qu'il avait trouvé une pierre écrite en gothique, qu'elle avait été cassée et qu'il l'avait fait transporter dans la sacristie. Le même jour, j'ai copié une inscription que j'ai vue en relief au-dessus d'un chapiteau de sculpture infiniment gothique et du même goût que beaucoup d'autres qui composaient cette rotonde. Corniche de la rotonde de Saint-Bénigne, c'est la pierre inférieure posée sur champ tandis qu'une autre plus large est posée sur son plat par-dessus. Le 24 mars 1792, en démolissant dans la rotonde d'une partie du mur à droite du côté du bâtiment neuf des bénédictins dans le sanctuaire de la chapelle à mosaïque, on a tiré de ce mur un tronçon de colonne ovale en pierre tendre et blanchade. Il paraît avoir été sculpté dans un temps bien éloigné et est d'un goût très barbare, plus barbare que tous les autres. Ce morceau n'est pas poli et en voici le dessin. Il n'est pas taillé tout autour et paraît avoir été incrusté à moitié dans le mur. Quelques jours après, on trouva dans la même démolition de la rotonde un autre morceau fait de même, ce qui fait deux tronçons pareils trouvés au même endroit. Dans le même endroit est une autre pierre présentant aussi dans une niche un homme ayant un bonnet tenant une espèce de corne dans laquelle est quelque chose de rond et qui est cassé. Il paraît que cette pierre a été faite pour être plantée dans la terre parce qu'elle est très longue. Dans le même secteur et ce qui nous rappelle un petit peu la foule qu'il y a eu cette année, on a par exemple l'ingénieur Antoine qui fait lui aussi des observations et Baudot nous en parle. La rotonde de Saint-Bénin dessinée dans ses plus petits détails eut été fort utile à cet égard. Mais le temps a tout détruit excepté les faibles restes mutilés qui sont restés dans les décombres ainsi que les pierres représentant des baroniefs que M. Antoine, s'y dit sous-ingénieur de la province, fit dans le moment de cette destruction transportée dans la cour de l'Académie de Dijon. D'ailleurs, c'est ce même ingénieur Antoine, rappelez-vous, qui avait dessiné les éléments d'architecture issus de la tour du Gastron dite Baudoin de Saint-Étienne. Mais c'est aussi lui, heureusement qu'il est là, cet ingénieur, qui va dessiner énormément de structures à Dijon qui vont être vouées à la démolition. Et en l'occurrence, on a la chance qu'il ait bien voulu représenter l'intérieur de la rotonde de Saint-Bénin. Tous ces étages sont clairement représentés. Le 12 avril 1822, M. l'abbé Mathieu Chanoine de la cathédrale m'a dit qu'en creusant les fondations pour faire le mur de clôture du côté de la Cidite-Église Saint-Philippère, sur la rue de l'évêché actuelle, on avait trouvé des cercueils de pierres dans lesquels étaient des débris humains. Ces cercueils étaient formés de plusieurs pierres assemblées et jointes ou réunies et qu'ils étaient recouverts d'autres pierres. Comme vous pouvez le constater, Louis-Bénin Baudot regrette amèrement que l'on ait choisi de démolir cette rotonde de Saint-Bénin. C'est une perte énorme pour le patrimoine du Jonnais. Mais on a de la chance, on a eu des peintures, des représentations qui nous ont montré différentes étapes de cette démolition, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, si vous regardez cette image, Baudot s'est représenté avec son peintre. Vous pouvez voir aussi sur cette représentation le moment bienheureux où l'on redécouvre la crypte actuelle de Saint-Bénin. À cette époque-là, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, on va sauver un site d'une destruction définitive choisie à la Révolution. On avait oublié pendant un demi-siècle son existence et c'est en faisant les fondations de la sacristie que l'on finit par retrouver ce site. Ce bâtiment, même si on l'imagine de très grande dimension, ne l'était pas forcément. Et un souvenir de ce site est rappelé par le fait du toit de la sacristie du XIXe siècle actuel qui est exactement à la même hauteur que l'Oculus, l'Opaïone, le puits de lumière de la coupole de Saint-Bénin. D'ailleurs, en parlant de coupole, on peut se rendre compte que Guillaume de Volpiano a été pas mal inspiré notamment par ses différents voyages au Proche-Orient, en Asie mineure donc, et au Moyen-Orient. Il s'est rendu compte que plusieurs structures ont été érigées à des périodes vraiment très anciennes et sont toujours en place donc tant qu'à faire, autant s'en servir, s'en inspirer pour pouvoir faire sa structure de Dijon. Alors, il choisit par exemple Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il va choisir aussi d'autres structures comme Aguilla Sophia qui se trouve en Turquie. Vous allez avoir le baptistère de Ravenne, pourquoi pas, celui de Fréjus. On peut aussi se douter qu'il s'est inspiré de la coupole du Panthéon de Rome pour faire le courantement de son édifice circulaire. Mais il n'y a que ça qui l'a inspiré du Panthéon de Rome puisque l'intérieur ne correspond absolument pas à ce que vous pouvez voir dans le Panthéon et même à l'époque. Ce site va évoluer. À partir de la fin du XIIIe siècle, nous allons avoir une église gothique qui va être construite sur l'ancienne église romaine à la suite d'une dégradation causée par la chute du Lanternon de la croisée du Transmère. Cette nouvelle église gothique va être terminée au XIVe siècle. Par la suite, nous savons que des flèches vont être érigées puisque des incendies causent leur destruction au XVIIe siècle. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir s'élever la flèche que vous connaissez aujourd'hui. Cette nouvelle flèche du XIXe siècle rivalise avec celle de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, si on place la longueur de Saint-Béni actuelle sur la façade de la cathédrale de Rouen, vous verrez que ça correspond parfaitement pour vous dire à quel point les dimensions de notre site sont modestes. Mais cela reste de bonnes dimensions pour une abbatiale. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. Baudot nous a raconté tout ce qu'il a vu à l'époque de la Révolution, ce qui nous permet de voir des choses qui ont totalement disparu. Et il nous a permis aussi d'avoir quelques théories, plus ou moins farfelues, de l'époque, qui, en fait, correspondent avec le savoir qu'il avait à cette époque-là. Mais ça a évolué avec le temps, il va en apprendre davantage, puisque je vous le rappelle quand même, arrivé à la Révolution française, Baudot n'avait en fin de compte que 25 ans. Aujourd'hui, c'était Saint-Béni, la fois prochaine, on va partir à l'aventure des autres sites sacrés de la ville de Dijon, puisque Baudot a pu constater des choses assez sympathiques, les concernant au fur et à mesure de ces péripéties. Et notamment, on va observer ce qui se passe du côté de Saint-Michel et de Saint-Jean. D'ici là, portez-vous bien et surtout, à la prochaine !